C'est en 2015, dans la neuvième saison de Secret Story, que Mélanie Dacruz s'est fait connaître du grand public. Si elle a marqué le programme qu'il a révélé grâce à son caractère bien trempé et ses petites piques bien placées, la jeune femme a préféré quitter le milieu de la télé-réalité après avoir officialisé sa relation avec Anthony Martial. Et ce nouveau statut de femme de footballeur lui a permis de continuer à faire parler d'elle. D'autant plus que les débuts de cette liaison ont été quelque peu chaotiques et ont fait les gros titres des journaux. Mélanie a été accusée d'être une briseuse de ménage par Samantha Jaclinet, la première compagne officielle du footballeur, avec laquelle il a eu une fille. Les deux jeunes femmes se sont longtemps écharpées sur les réseaux sociaux et ont même failli en venir aux mains sur l'autoroute. Mais pas de quoi empêcher Mélanie et Anthony Martial de s'aimer au grand jour et même de fonder une famille. En 2018, ils ont accueilli leur première enfante ensemble, un petit garçon prénommé Swan, qui grandit bien trop vite aux yeux de sa maman. Un an plus tard, c'est en toute discrétion que les jeunes parents se sont passés la bague au doigt. Hélas, ils n'auront jamais fêté leur noce de froment. Mélanie Dacrouz et Anthony Martial a roba Zabaka un homme volage ? En 2022, Mélanie et Anthony Martial se sont séparés, après une supposée infidélité du sportif. Dévastée, la jeune maman avait fait part de sa peine sur son compte Instagram, en légende d'un cliché du jour de son mariage, bientôt trois ans qu'on s'est dit oui, je pensais pour la vie, malheureusement l'amour n'a pas suffi. Il m'est impossible de poser des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas, s'était-elle lamentée, avant de supprimer sa publication. De son côté, Anthony Martial avait reconnu son incartade à demi-mot et tenté de se racheter auprès de la mère de son fils, j'aimerais m'excuser auprès de mes proches, ma belle famille et surtout, à ma fiancée pour le mal que j'ai pu faire durant ces derniers mois. J'ai commis des erreurs et j'en suis désolé, ça ne se reproduira plus. En vain, puisque l'ancienne acolyte de Coralie Poro Vecchio n'a pas laissé passer ce faux pas et a tiré un trait sur leur histoire d'amour. Depuis, Mélanie et Anthony Martial se partagent la garde de leur fils et ont emprunté des chemins différents. Après s'être fait la guerre en ligne, ils sont toutefois parvenus à rester en bon terme, au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Mélanie Da Cruz et Anthony Martial Alors que Mélanie serait toujours officiellement célibataire, Anthony Martial se serait consolé dans les bras d'une jolie brune, avec laquelle il a été aperçu en octobre dernier, mais qui préfère rester discrète. Une alliée inattendue ? Et contre toute attente, Mélanie s'entend très bien avec celle qui l'a remplacée. Au fil du temps, il faut croire que celle qui a été accusée de négrophilie a changé de regard sur la nouvelle belle-mère de son fiston, à qui elle n'a visiblement rien à reprocher. Au cours d'une récente session questions-réponses sur les réseaux sociaux, l'ancienne secrétiste a confié être rassurée que Swan s'entend bien avec la nouvelle chérie de son père, « Oui, ça m'aide beaucoup de savoir qu'il l'aime et qu'elle s'occupe bien de lui. » A-t-elle répondu à une internaute, qui lui demandait si cette situation la rassurait ? Pour finir, Mélanie a ajouté qu'elle estime que c'est la chose la plus importante, d'autant plus que cela lui évite d'être en stress tout le temps. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501